... Allo docteur, votre santé, notre priorité. Votre santé, notre priorité. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Allo docteur au micro. Mélanie Valère-Cicero avec nous également ce matin. Venen Kulen et Antish Bowen qui peuvent permettre de suivre l'émission Allo, notre page Facebook, DefiMedia.info. Alors, on dit, nous, pour cause de la pathologie cardiaque, donc comment est-ce qu'il nous capable de reconnaître une douleur cardiaque ? Quand est-ce qu'il nous besoin d'agir ? Qu'il nous capable de faire ? Qu'il y a des symptômes, des causes, mais aussi des traitements ? Et surtout, comment est-ce qu'il nous capable d'améliorer le domaine médical au niveau de la cardiologie ? C'est tant de questions qu'il nous peut aborder avec Nuban, invité du jour. Donc, nous, il y en a avec nous le docteur Dormesh Ramlogen, chirurgien cardiaque pour adultes et enfants. Il gagne l'occasion présente lui. Et dans quelques instants, nous, il y en a également un deuxième invité, donc le docteur Oumesh Ramlogen, cardiologue interventionnel. Bien sûr, aussi, qu'il peut écouter nous, ou qu'il ne peut pas participer à l'émission, là, ou téléphone nous lors de 208-4999, 208-5999. Et bien sûr, qu'il est capable aussi d'écrire aux commentaires, aux questions, lors de la section commentaire, lors de notre page Facebook, défimédias.info. Donc, docteur Dormesh Ramlogen, bonjour. Bonjour, Mayani. Et bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir honoré avec cette deuxième invitation. Voilà, donc ce n'est pas la première fois qu'il vous gagne l'occasion pour venir au balade. Non, tout récemment, il m'a fait un exposé. Donc, voilà, vraiment apprécié que j'aimerais contacter nous. Alors, en quelques mots, peut-être, au tout cas, vous présentez-vous ? Bien sûr, bien sûr. Dormesh Ramlogen, moi, je suis mauricien, natif, et j'ai fait mon étude en France après mon étude au Collège Royal de Capil, depuis 2004, mon guide de pays. Et de là, start to finish, j'ai fait tout mon cursus médical en France, à Strasbourg. Et aujourd'hui, je suis praticien dans le service de chirurgie cardiaque adulte, pédiatrique, où nous avons une panoplie de méthodes de prise en charge pour nos patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires, que ce soit adultes ou enfants. Donc, voilà, voilà. Et puis, la vie continue, nous évoluer, nous pratiquer, évoluer. Donc, voilà, la présence, pour moi, aujourd'hui, c'est pour apporter une sorte d'aide dans tout ce qui m'ont pratiqué, que c'est grave, et de la population. Et vous comptez au pays ? Bien sûr, je me suis comptez au pays. Et d'ailleurs, je m'ai aussi invité dans un congrès de sociétés cardiovasculaires qui a eu lieu ce week-end, 13-14. Et je m'ai aussi invité par ce président actuel, Dr Abactoor, qui m'a remercié. Et il y a aussi Dr Dinou, qui fait une partie beaucoup à l'organisation. Et Mouzandiaou, qui, c'est une vraie émulation qui est énorme parmi nos sociétés cardiovasculaires. Il y en a beaucoup de jeunes qui sont intéressés, qui sont motivés, et qui nous trouvaient que nos populations de médecins n'ont pas envie de rester sur place, ils ont envie de progresser, ils ont envie d'amener le changement dans plusieurs domaines. Ce n'est pas évident, des fois, avec les moyens qui nous ont, mais dans les moyens qui nous ont, on ne peut pas faire le mieux, et que je trouve que c'est ce qu'ils ont pu faire, ils ont pu apporter ça. Donc, je me félicite pour ce congrès-là, parce que la thématique qui t'a abordé est vraiment intéressante. Et moi, j'espère que je t'apprécie de ma participation, en quelque sorte. D'accord. Alors, Dr Amlogan, aujourd'hui, nous dire que ma maladie cardiaque, c'est numéro 1 de ma cause de décès à Maurice. Est-ce que vous pensez que les Mauriciens sont déjà conscients de ça ? Moi, je pense que les Mauriciens sont bel et bel conscients. Pendant longtemps, pendant une vingtaine d'années, qu'il nous peut raconter les problèmes cardiovasculaires, c'est le « kill the number one » à Maurice. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, bonjour Dr Chamlul, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il peut détrôner de si tôt. Il y a énormément de pathologies cancéreuses qui peuvent faire une flambée, mais pour le moment, les maladies cardiaques, cardiovasculaires, ça reste quand même numéro 1, notamment par l'influence du diabète aussi. Le diabète, c'est une cuisson à petit feu. Donc, il y a évolué longtemps et après, nous, il y a une complication cardiovasculaire majeure. 208-4999, 208-5999, ou qui peut écouter nous, que ce soit l'adulte ou l'enfant, vous êtes concernés par cette émission-là, vous êtes concernés par cette maladie cardiaque. Comment le Dr Ramlugan fait que dire ? C'est la cause numéro 1 de la décès à Maurice. Et nous accueillons le deuxième invité qui est avec nous, c'est le Dr Oumesh Chamlul. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Dr Ramlugan et bonjour à tous les auditeurs qui peuvent écouter nous. Alors, merci pour votre présence avec nous ce matin. Est-ce qu'on est capable de présenter nous en quelques mots pour un dimanche qui peut suivre nous au Facebook et à la radio ? Oui Mélanie. Donc, déjà bonjour à tout le monde qui peut écouter nous et tout le monde qui peut suivre nous au Facebook. Et moi, mon Dr Chamlul, Oumesh, mon travail à l'hôpital du tout, mon chef de service de cardiologie là-bas. Et mon est une formation française comme Dr Ramlugan et ça fait depuis 22 ans qu'il est dans le service. En 2000, je suis rentré comme généraliste. Voilà, suite mon final spécialisme en cardiologie à Bordeaux et une formation de 4 ans. Et finalement, mon fin de journée de service, mon travail à l'hôpital du Nord pendant pas mal de temps, 6 ans. Et là, depuis 7 ans, mon est à l'hôpital du tout et ça fait 2 ans, 1 an et demi qu'il est mon chef de service de l'hôpital du tout. Voilà, donc mon formation c'est un cardiologue interventionnel, c'est-à-dire qu'il m'a fait un travail au niveau du cœur et m'a traité de maladie du cœur. D'accord. Vous pensez-tu un petit bobo du cœur ? Plus ou moins. Alors, peut-être dis-nous un petit peu par rapport à le constat, Maurice. Donc, quel est le constat par rapport à ma maladie cardiaque ? Alors, moi, je ne vais pas suivre ce qui est le docteur Amnagane, parce que moi, j'ai un petit peu envie de faire des embouteillages. On a tout juste commencé, je vais faire une série de introductions. Le constat c'est que, bon, laisse-moi vous présenter comment ça a été quand je suis rentré dans le service en 2000. En 2000, quand je suis rentré dans le service, crise cardiaque, c'était comme si, une nouvelle affaire qui nous peut connaître maintenant, Maurice, pour le traitement. Et à ça, à l'époque-là, quand je suis en train de traiter un patient de crise cardiaque, c'est-à-dire déjà, crise cardiaque, même aujourd'hui, c'est quelque chose de très grave. Un d'une qui fait une crise cardiaque, la moitié là-dedans qui peut tomber pour aller à la maison, ils n'ont pas pour même gagner le temps de vivre à l'hôpital. Et ça va, un patient qui est venu à l'hôpital, un parti là-dedans pour décéder, parce qu'ils ont bouffé plein de complications, arrêtent, pique et tout. Et finalement, plus qu'il y a la moitié d'une qui fait une crise cardiaque, ils n'ont pas su vivre. Il y a aussi qui a été dangereux, les IET. Ils y étaient, même maintenant. À l'époque, quand un patient de crise cardiaque venait, ils étaient alités complètement, ils étaient blessés à l'hôpitalisation pendant une semaine. Ils d'un des autres médicaments pour fondre les caillots, parce que c'est un caillot qui bouge l'artère, qui amène à une crise cardiaque. Et ça, à l'heure où il restait à une semaine, ils étaient à l'hôpital, ils n'ont pas beaucoup laissé de bouger parce qu'ils ont tellement récoltés. grave. Maintenant, c'est grave, mais nous, de toute façon, le traitement est fin d'évoluer. Le Dr. Amlagan, il y a le cutting edge de la technologie parce qu'il y a en France, et tout bonnes affaires, tout nouveau, tout bonnes affaires, ce sont des pays développés et qui il y a cheval avec tous les développements qui peuvent arriver. Il y a un constant touch, comme on le dit. Et nous pouvons avoir des affaires nouvelles qui peuvent exister au niveau traitement à l'île Maurice qu'en termes de crise cardiaque ou surtout en termes de chirurgie ou bien en termes de développement de pédiatrie à l'île Maurice. Parce qu'en termes de crise cardiaque, nous devons développer assez bien et nous sommes plus ou moins à cheval avec les traitements qu'ils nous donnaient en Europe, en Amérique, ou que ce soit dans le monde entier. Nous pouvons développer le département de pédiatrie à l'île Maurice. D'accord. Peut-être aussi qu'à part de nous, est-ce qu'il y a une maladie cardiaque liée en hausse, qui vous peut trouver vous personnellement ? Vous connaissez, comme nous sommes, ou qu'à dire, les champions en diabète, tension et cholestérol à l'île Maurice, quand nous avons la moitié de la population, soit diabétique ou bien d'autres prédiabétiques, nous avons 30% de la population qui sont hyper tendue et nous avons une bonne partie de la population qui a un cholestérol fort et ajouté à tout ça dans le cocktail, nous mettons un petit peu d'essence avec la cigarette et tout, nous faisons de bouffe et tout, c'est pas très beau. Et oui, certainement, nous avons une hausse de maladie cardiaque. Donc, nous avons déjà vu le plateau pour expliquer qu'il y a vraiment une hausse de maladie cardiaque et du crise cardiaque. Et nous trouvons-lui dans des patients de plus en plus jeunes. Voilà, oui, et nous avons une hausse de maladie cardiaque. D'accord. Alors, justement, donc, parfois dans le jargon créole, nous disons qu'il y a vraiment une crise cardiaque, mais là, ce n'est pas du tout ça. On peut causer ça avec beaucoup de sérieux et que, bien sûr, nous pouvons trouver qu'il y a un sujet, comment nous dire, de grande importance pour nos auditeurs qui peuvent écouter nous. Est-ce que, Docteur Amlogan, est-ce qu'il y a des moyens pour prévenir la maladie cardiaque ? Bien sûr. Dans l'aspect de la prévention, la sphère globale, me pensez en cardiologie médicale. Nous avons suffisamment de médecins, comme l'Auteur Chambrelle, comme tous les autres, qui peuvent nous donner tous les conseils nécessaires en prévention en matière de règles hygiéno-diététiques, donc glyphine et labo, tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Ce sont des règles qui ne sont capables de modifier, qui ne sont capables de travailler. Il y a des affaires qui ne sont pas capables de modifier, le contexte génétique. Bien sûr. Par exemple, vous avez un jeune qui a 35 ans, qui, par exemple, a un artère bouché, qui n'a pas l'artère principale. Donc, nous vous posez la question, ok, mais il y a une hypertension, il y a un diabète, il y a un an, mais comment il y a ça ? Donc, c'est typiquement, par exemple, moi, j'ai eu un cas-là, il y a une dyslipidémie primaire, une dyslipidémie familiale. Donc, il y a une affaire génétique et il n'est pas pour qu'à modifier lui. Par contre, les autres facteurs qui sont modifiables, d'accord, l'âge et le sexe, il n'est pas pour qu'à modifier lui. Mais, par exemple, l'hypertension, il n'y a pas de moyens pour contrôler, donc il y a un bon suivi médical pour permettre nous ça. Et il y a des gens qui peuvent prendre des médicaments, des affaires très simples de base. Vous êtes bien disconscients. Donc, qui type de médicaments vous pouvez prendre pour qui faire ? Et qui main surveillance au long cours ou bizarre ? Donc, il n'y a pas qu'à l'exemple d'hymne, vous pensez, docteur Chambal, vous d'accord, il prend ce médicament, il rentre la case et après, il n'y a pas rétroublié les périodes de vue. Donc, tout ça, c'est un facteur qui fait qu'il y a un ensemble de prises en charge dans la population qui nous bise à amener et certains patients qui n'est forcément pas trop au courant de ça, donc nous bise à sensibiliser. Donc, il y a un aspect médical et un aspect aussi psychologique. Pour permettre-moi de rebondir sur les arrêts cardiaques, les crises cardiaques, d'autant plus qu'il y a des patients de plus en plus jeunes dans nos pays, d'où l'intérêt pour nous d'aller vers les progrès scientifiques, la technologie, et pour essayer de voir comment on est capable de récupérer ces patients-là. Parce que plier un pays sur la santé globale via ce même jeune peut détériorer, ce même power peut diminuer et nous prenons un défaut à un moment donné dans la population. Alors, effectivement, et nous proposons justement l'arrêt cardiaque et comment nous sommes capables de reconnaître quelques-ci, des symptômes. Docteur, vous pouvez dire qu'ils ont dit qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes aussi, il y a beaucoup de jeunes qui gagnent des problèmes cardiaques. Est-ce qu'il est capable de dire à nous que ça concerne un petit peu qui est une tranche d'âge et est-ce qu'il y a des enfants aussi qui sont concernés? Alors, en général, nos enfants ne sont pas concernés par crise cardiaque. Moi, dans mon carrière, moi, je n'ai pas fini de trouver nos enfants pour gagner une crise cardiaque. Mais par contre, le plus jeune qui nous a fini de gagner, c'est dans les 22 ans, 22 ans, 25 ans. Nous ne trouvons pas très régulièrement, mais nous trouvons de temps en temps. Mais surtout, ces tranches d'âge de là de 30, 35, 40, 45, c'est-à-dire nous prenons-lui de 30 ans à 60 ans, ça, c'est l'âge que la plupart du monde qui est venu avec crise cardiaque, surtout dans nos quarantaines à soixantaines. Qu'est-ce qui explique cela, docteur? Mais quand nous prenons de quarantaines à soixantaines, mais déjà, c'est une tranche d'âge, c'est-à-dire qu'il y a une productive labour, c'est-à-dire nous tous presque, là, nous, dans l'âge qu'il m'a fait dire, alors là, nous, dans nos pics de la vie, c'est-à-dire qu'on peut travailler, nous avons une famille à subvenir, nous travaillons pour nos sociétés, nous travaillons pour nos pays. Alors, tout un patient comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une crise cardiaque et qui n'a pas fini, prend-lui, la prise en charge n'a pas été faite comme il faut au début, alors là, nous, nous retrouvons-nous avec un patient qui a une possibilité, soit lui finit d'accéder avec une crise cardiaque, ou bien s'il y a une survie, lui, et il n'a pas fini de donner le traitement, qu'il bise un, dans le temps qu'il bise un, et finalement, lui, pour finir avec une insuffisance cardiaque, ça, du monde-là. Parce que la moitié sur lesquelles, ou des fois, trois quarts sur lesquelles, des fois, 80% sur lesquelles, il finit mort, et il y a une patient comme ça, quand il peut marcher, il peut essouffler, quand il peut monter un escalier, il peut essouffler, et là, il peut vivre un, comment on peut dire, il peut vivre un burden de société d'une façon, parce qu'il n'est pas capable de subvenir à ce besoin, il n'est pas capable de subvenir à ce besoin, de sa famille, parce qu'il y a un travailleur. Effectivement. En plus, il y a un stress supplémentaire sur la société, et en plus, il y a un autre système, parce qu'après, il n'est pas capable de travailler, mais comment il peut amener à sa famille, il faut donner une pension. Alors là, on peut trouver que ce qu'on m'a dit, là, dans la place, il y a un travail pour faire nos pays bouger de l'avant, mais là, il y a un patient, quand nous pouvons donner ce traitement, nous pouvons donner le médecin, nous pouvons donner le médicament, nous pouvons donner le docteur, et en plus, nous pouvons donner le pension pour se venir à ce besoin, ce besoin de famille. Tout ce qu'on m'a dit. Alors, justement, donne-moi un petit seconde, je vais vous expliquer, c'est à cause de ça que j'ai dit que là, depuis ça fait un an, un an et demi, depuis que je n'ai pas besoin de l'hôpital du tout, quand je commence un service, qui nous appelle 24-7 primary PCI, c'est-à-dire, nous prenons pas cela tout de suite, là, là, au moment où j'ai eu à l'arrivée, mon confrère, qui peut faire un angeoplastie primaire, nous appelle ça. Alors, qui était ça? Très brièvement, pour vous expliquer, c'est un caillot de sang qui fait une bouche sous l'artère. On a deux façons pour ouvrir ça l'artère, là, pour refaire de sang ce qui est là, sinon, ça partait lesquelles, quand il peut donner de sang, aller pour mourir. Alors, là, on a un collègue qui peut faire ça, maintenant, à celle-là, depuis hier, nous ne pouvons faire quatre comme ça, hier soir, et on a des soirs, quand nous avons des, trois, quatre, et on a des soirs, nous n'a pas gagné rien, et on a des semaines, nous n'a pas gagné rien, et on a des semaines, nous n'a pas gagné rien, mais hier, ti, deux soirs, quand mon collègue a fait 4 patients comme ça, et là, maintenant, je peux faire un. Alors, il y a deux façons pour ouvrir l'artère, soit nous ouvrir par un médicament, ou bien, nous prenons ce patient-là, nous amèner dans la salle d'opération, tout de suite, nous ouvrir. Auparavant, quand nous faisons le traitement, nous tirez encore, on peut donner ce médicament-là, et comment nous dire, une semaine, le patient-là pourrait s'aliter. Maintenant, aujourd'hui, l'invité, tout de suite, il rentre dans la salle d'opération, nous faire cette opération, tout de suite, nous ouvrir sur l'artère, nous mettre un ressort là-dedans, demain, le patient-là pour aller dans la salle, c'est-à-dire, aujourd'hui, il reste dans l'ICU, demain, il y a la salle, après, demain, il perd la case. Ce qui m'on fait, dans trois jours, m'on finit de traiter mon patient, un patient sur lequel il n'y a pas de mort du tout, il y a un patient qui, quand il est pour sortir de l'hôpital, il est pour parler comme moi, comme moi, ou comme moi, ou bien, comment il était avant, il est pour capable de travailler, il est pour subvenir aux besoins de famille, il n'est pas pour venir demander de médicaments, au maximum, moi, pour garder le 3 médicaments, au lieu de 6 médicaments, moi, il n'y a pas de donner de pension, donc le système hospitalier, le gouvernement sortit gagnant là-dedans, tout de suite, il est sortit gagnant. C'est ça, la façon de traitement que nous faisons, comment nous pouvons amener, parce que vous connaissez, 20 ans avant et maintenant, nos cardiologies sont bien évoluées, et moi, c'est tout nous, les seniors qui font contribuer avant moi, qui font amener d'autres pierres à l'édifice, et nous nous pouvons amener à un autre niveau, et nous faisons comment nous pouvons faire, ou encourager, nous disons, comment nous faisons, ou bien, moi, personnellement, moi, j'ai une dizaine de médecins comme ça, qui sont très, très compétents, nous, j'ai un joyau qui peut briller en France, en Amérique, en Angleterre, qui fait nous parler d'autres ici, pour améliorer le système, le système a été très bien amélioré, mais nous, toujours, vis-à-vis, comment nous pouvons faire pour hausser le niveau. Alors, justement, nous avons gagné l'occasion pour cause de nos propositions dans ce domaine de cardiologie, donc, amélioration qu'il vous proposait, 9h32, nous faire une pause, et que nous retrouvons vous dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Métro Express Plus de temps pour vous, plus de me-time Métro Express, it's for me Métro Express Sous-titrage ST' 501 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 Mélanie Sous-titrage ST' 501 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 vous retrouvez une proposition et d'autres conseils du Dr. Chamblol sur notre plateforme sur le site défismedia.info ou sur notre site Défi Santé. Il y a deux personnes qui peuvent être inquiétés du côté de Mokka. Bonjour. Allo, bonjour. Oui. J'ai une question pour vous poser, mais je pense déjà qu'on a déjà répondu. Si dans mon risque, il y a un bon cardiologue, mais il y a un bon chirurgien cardiaque, et si il y a un compétent qui peut vivre, qui ne fait pas, le gouvernement regarde ça, parce que quand on voit ça, on se met tous les jours, on a la quête, on a des parents vraiment dans le problème, qui peuvent être là-bas, pour les autres enfants, et qui sont là-bas, maintenant, ils ne peuvent pas payer l'hôpital pour retourner, mais si on a des compétents ici, pourquoi pas ? Oui, effectivement. Il paraît comme le jeune docteur, le Dr. Hamleven, je pense qu'il peut y avoir besoin de lui. Effectivement, je pense qu'il faut faire le petit résumé. Merci beaucoup pour l'appel. Nous prenons ce format du côté du trou de douce, et puis nous prenons une réaction sur le plateau, oui. Bonjour docteur, bonjour, bonjour madame. Bonjour. Moi aussi, moi aussi, là, vous connaissez moi, moi, le docteur, moi, je n'ai jamais été instinct, là-bas, moi, j'ai jamais été instinct, mais parfois, il a piqué, piqué, piqué côté gosse, après ça, il a eu un petit douleur, et parfois, moi, il a soufflé, et moi, là, moi, fait qu'elle consulter, là, moi, fait qu'elle consulter, là, moi, fait qu'elle consulter, mais où est-ce qu'il y a un docteur genuine qui peut consulter où ? Où est-ce qu'il y a un malade joint, quand je demande un conseil, et bien, ça, du monde qui est en source, là. Le problème, c'est là, c'est là. Oui, bon. Après, il donne nos dix, on dirait, sa médecin-là, il donne nos dix médicaments, il n'est pas consulté où, il n'est pas envoyé, même, parce qu'il y a un malade joint, quand je fais sens, moi, on dirait, pas trop mauvais soufflé, soufflé, ça fait piqué, piqué, là, moi, ne passe dans l'écho, évidemment, il est toujours pareil, ou 50, 50, pourquoi qu'on prend 50% là, combien, qu'il a fait, ça ? Oui, d'accord, moi, je réponds nos questions, monsieur, merci beaucoup pour nos questions, nous, il y a beaucoup de bonnes patients qui commencent à vous, au fait, si vous faites un stint dans l'échoire, il arrive avec le temps qu'il y a un stint, il y a un stint qui commence à serrer, si vous avez un symptôme, comme la douleur, ou bien, vous avez un symptôme, comme le soufflément, surtout si vous avez un diabétique, ou bien si vous avez un contenu infimeur, ou bien si ce tension n'est pas bien contrôlé, si ce cholestérol n'est pas bien contrôlé, avec le temps, il y a un stint qui commence à serrer, ou bien les autres latins commencent à être malades, même si ça stint qui travaille bien. Alors, ce que nous pouvons faire, quand vous venez à l'hôpital, nous pouvons dire aux docteurs, nous pouvons faire une épreuve d'effort avec vous, nous pouvons faire un stress test, et si vous ne le stress test pas, donc, éventuellement, nous pouvons refaire en géographie à vérifier qu'il y a un stint. Quelque part, nous pouvons rassurer qu'il y a un stint qui nous fait un métier, il travaille bien, et les autres bandes latins ne sont pas malades. Alors, quand vous venez, nous nous informons, nous pouvons essayer de faire le nécessaire, il n'y a pas besoin d'entracasser. D'accord. Alors, je peux essayer de répondre à la question que M. Isaac, si vous avez fait une question, et Mme Kate, vous avez fait une question. C'est vrai, quand nous avons fait un système, moi, depuis que je connais, quand je suis enfant, je suis en train de trouver un procès à San Rafa, qui est une première opération en cœur ouvert, qui est une première à Maurice, et depuis, moi, je fais une thème, ça fait 25 ans, 30 ans maintenant qu'il y a un centre cardiaque qui est ouvert, nous, on a un seul chirurgien qui est opéré en termes autonomes, nous, qu'on va dire. Il y a tous ceux, qui est opéré. Oui, ici, il y a un humain, il fait une donne sur la vie 25 ans, 30 ans, il peut s'arrêter, il y a un fard du là pour opérer tous ceux, pour un témorisme, pour 1.2, 1.3 millions, pour la chambre. Ce n'est pas quelque chose de facile, ça. Il amène beaucoup d'amélioration, il fait une opération, beaucoup, l'équipe est venu depuis des hauts, et il y a des enfants qui sont opérés avec l'équipe, ils font faire beaucoup de développement dans ce pays. Moi, je pense, ils font l'air pour passer le fard du avec les jeunes épaules comme le Dr. Amblagan ou bien les autres jeunes épaules qui ont envie de venir dans le pays et qui ont besoin de continuer à améliorer le système. Ils font amener à un niveau vraiment très haut, mais nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires à faire, surtout au niveau des enfants. Moi, quand j'ai dit que le Dr. Amblagan est-il, quand il dit qu'il y a des enfants, de l'hôpital de plus de 400 bêtes qu'en cardiologie, tout ce que vous pensez des enfants à grand à transplantation, tout ce que vous faites là-bas. Il y a des chirurgiens qui opèrent les enfants et qui opèrent les grands en même temps et qui opèrent les vaisseaux aussi. Sinon, en France, tout est hyper spécialisé. Mais il y a des chirurgiens parmi ces Dr. Amblagan, je vous félicite pour ça, il y a son jeune âge qui peut faire tout ça et qui peut penser pour retourner dans ce pays pour donner un coup de main. Mais moi, je pense, nous avons bien besoin de un coup de main. Et même nous, chirurgiens cardiaques, qui tous sont là, récemment, nous, chirurgiens cardiaques, qui finissent 65 ans, qui sont prêts pour retraiter, qui ne sont pas besoin de nos contrats qui font. Parce qu'il y a des chirurgiens autonomes qui peuvent opérer. Et nous, la liste d'attente, aujourd'hui, date aujourd'hui, il y a environ 197. C'est-à-dire, des centimètres, nous avons pu atteindre pour opérer la liste d'opération. on ne peut pas taper plus de la liste de la liste. Moi, je pense. On est l'heure pour récupérer toutes nos expériences qui peuvent briller des eaux, et nous, dans nos pays, nous bougent nos systèmes. Nous espérons que le message est ténéalement financé, le gouvernement peut financer ténéalement pour nous à l'opérer des euros. Oui, nous espérons que le message peut passer, comment nous dire, par rapport, il nous reste une minute maintenant, un auditeur, un internaute plutôt, qui peut dire à nous comment est-ce qu'il peut gagner un rendez-vous avec un de bon chasseur qui est sur place. Donc, juste pour rappeler que le docteur Chamlol, le chef de service de cardiologie à l'hôpital G2, donc Oka Pave, à l'hôpital G2 pour un rendez-vous. Donc oui, peut-être un petit mot de la fin. Si je ne connais pas, personne n'a vu l'avenir. Mais en tout cas, moi, Oka Pave, promettre à mes futurs confrères qui peuvent écouter nous et également à la population, que si je peux arriver quelque part ici, nous pouvons produire le travail, nous pouvons produire de façon excellente et nous pouvons assurer qu'il la relève pour aussi excellente derrière. Et que même dix mois qui peuvent travailler en nous, je suis plus content quand je peux faire ce travail. Le soir, quand je peux dormir, conscience propre, claire, quand je peux être dans le miroir, je suis plus fier parce qu'ils vont dire « Ok, je peux faire mon travail et comme il se doit et avec un homme international. » C'est ça qui, moi, ma vision pour l'avenir cardiovasculaire dans la société. Et que moi, moi, embrace everyone. Si moi-là, moi, vous travaillez avec tout, main dans la main. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Donc, un petit coucou à Pranil et à Théry, qui en ce moment en Inde pour une transplantation cardiaque, en tout cas, pour commencer ce bon traitement. Et que nous espérons que tous ces enfants-là, qui peuvent souffrir de maladies cardiaques, bientôt, ce ne sont pas capables à mourir, s'entourer de ce bon proche de la famille et que pas besoin de rester plusieurs mois à l'étranger. Donc, voilà l'émission à le docteur. Pour enfin, ici, merci à Dr. Ramleguen, merci à Dr. Chamblol. Nous pourrons trouver, comment nous dire, l'autre plateforme du Défi Média Group. Et nous, nous pourrons les sous ici pour le Flash Info. Et que nous pourrons vous juste après pour une émission avec Link to Life sur le cancer. Allo docteur, votre santé, notre priorité.